L'armée israélienne gardera-t-elle le contrôle du couloir de Nezaharim sur le long terme ? Selon les dernières informations relayées par les médias israéliens, Tzahal aurait étendu ses zones de surveillance. Qualifiée d'axe clé par l'échelon militaire, Nezaharim sépare la bande de Gaza en deux. La partie nord et la partie sud du territoire, la zone est passée d'un couloir de 500 mètres de large à plus de 7, voire 8 km à certains endroits. Israël avance de raison pour rester sur cet axe, accroître la pression militaire sur le Hamas et promouvoir la possibilité d'un accord concernant la libération des otages et empêcher les mouvements des terroristes. Du nord vers le sud, un triangle, Bet-Laya, Bet-Hanon, Jabal-Yah où se concentrent désormais la majorité des terroristes du Hamas. Les opérations y sont quotidiennes, les pertes de Tzahal également. En octobre dernier, 27 soldats sont tombés au combat. Dans la bande de Gaza, c'est la troisième fois que l'armée israélienne opère à Jabal-Yah. Selon les estimations, les manœuvres militaires devraient encore durer plusieurs semaines. Ce mardi, Benyamin Netanyahou s'est rendu en personne sur le couloir de Nezaharim en compagnie du ministre de la Défense Israël Katz, du chef d'état-major Ertzi Alevi et du directeur du Chinebet Ronenbar. Le premier ministre le répète, le Hamas ne contrôlera plus Gaza. Tzahal s'attaque désormais aux structures de gouvernance de l'organisation terroriste. Il s'agit d'un des macro0 michelais. Et puis